J'étais venue ici parler de « Une vie pour l'impossible », un récit très romanesque qui racontait des aventures extraordinaires, des péripéties, des exploits, partant des déserts de lave en Syrie jusqu'à Igloulik, au nord du cercle arctique. Et là, il s'agissait d'un homme extraordinaire. Je ne disais pas que c'était mon père, mais c'était quand même la partie paternelle de ma vie. Là, sur le tard, car j'ai attendu très longtemps, j'en suis venue à la partie maternelle, c'est-à-dire que je m'adresse aux femmes, aux femmes au foyer qui ont formé mes petites années d'enfance et qui sont, c'est une partie très très différente évidemment d'une vie pour l'impossible. Je n'accuse pas ces femmes. J'ai mis beaucoup de temps à écrire ce livre, encore plus à le publier, car j'avais une très très forte réticence à parler d'une enfance malheureuse, car elle l'a été. Je crois maintenant, au bout de toutes ces années, avoir trouvé la distance voulue pour expliquer le comportement de ces personnages qui, pendant longtemps, m'a paru insoutenable. Je crois l'avoir compris et pouvoir le faire comprendre beaucoup par le contexte social et culturel dans lequel mon histoire se place. Alors je commence. Nous sommes en Algérie et mon père fait la guerre dans l'armée d'Afrique. Ensuite la campagne de Tunisie, ensuite la campagne d'Italie. Tout ça extrêmement dure. Et ma mère, toute seule en Algérie, assiste au massacre de Sétif. Elle était à Constantine et ça a été une page terrible de l'histoire de l'Algérie dont on a peu parlé. Mais à l'époque, elle s'était barricadée pour faire face, puisque les Algériens voulaient déjà leur indépendance. Donc en 1945, nous rentrons, nous quittons l'Algérie sur un bateau tellement immense que nous, petits, mon frère et moi, on n'en voyait pas la fin. Et puis on rentre dans des trains bondés et on atteint enfin la ville de Tours où nous devions vivre. Tours, c'est une ville détruite par la guerre, absolument bombardée. Vous êtes donc dans une atmosphère d'après-guerre. Lourdes, il y a encore le rationnement. On va cohabiter dans un petit immeuble du boulevard Horteloup à trois générations. Le couple de parents âgés qui étaient restés à Tours, la mère et ses deux petits, et le héros qui va revenir de la guerre. Mais est-ce qu'il revient vraiment ? Est-ce qu'on peut vraiment revenir d'une guerre qui a été aussi dure ? Donc la jeune femme, la trentaine, est pleine d'illusions, d'illusions sur elle-même, sur la belle construction qu'elle va faire, sur la famille qu'elle va rendre heureuse. Et cet idéal, elle va le voir peu à peu se faire grignoter et se déliter dans la vie quotidienne, dans ces trois générations qui cohabitent très mal dans ce tout petit espace, un espace très restreint et sans beaucoup d'argent après la guerre. Donc j'ai voulu montrer ce contexte social qui est celui de la province bourgeoise d'après-guerre où le candiraton comptait plus que tout. Et elle était obsédée par le candiraton, cette femme. Ça se fait ou ça ne se fait pas ? Quand on avait dit ça ne se fait pas, on avait tracé la ligne rouge et tout était définitif, on ne pouvait pas. Et donc cette femme, qui obéit aux idéaux féminins de l'époque, à savoir le devoir, éventuellement le sacrifice de soi, n'est absolument pas taillée de cette étoffe. Elle n'est pas faite ni pour ce devoir, ni pour se sacrifier. Et elle va en concevoir une haine et une frustration si intense qu'elle aura besoin de se venger. Elle va se venger sur tout le monde. Mais comme toujours, on se venge sur plus faible. Et là, c'est sur les enfants. Il y a donc des violences. Et c'est dans cette atmosphère de huis clos où les mots et les coups se déchaînent derrière des portes fermées que les deux petits, elle, l'enfant, je dis elle parce que c'est très loin maintenant, fort heureusement, et son frère vont vivre. Donc voilà, ça c'est pour la partie centrale du livre. Ce sont des anecdotes, mais des anecdotes implantées dans le contexte de l'époque. Et puis il y a ligne de fuite. Dans la dernière partie, je montre comment une enfant se bâtit ses mécanismes de défense. Une enfant qui a six ans au maximum. Comment elle se retire en elle-même et comment, par la lecture, qui a joué un rôle énorme, parce qu'elle s'éprenait de ses personnages de romans. Et puis par le voyage, car très vite on l'a envoyée en Angleterre, elle est tombée amoureuse de l'Angleterre, elle s'est sortie libre et elle a pu comprendre et devenir ce qu'elle était à travers le départ. En quittant la famille, pour la première fois, très petite, elle comprend ce qu'est la liberté. Et depuis lors, elle ne fera que rechercher cette liberté envers et contre tout. C'est donc un livre, vous voyez, qui porte sur le roman familial, mais un roman familial inséré dans l'histoire avec un grand H, mais un roman qui est aussi un témoignage sur une époque révolue. Pas si révolu que ça pourtant, car il y a beaucoup de passerelles que j'ai pu établir et qui montrent comment l'enfant-roi actuel est élevé en contradiction totale et en opposition avec l'enfant écrasé que moi j'ai connu. Pas si écrasé que ça, puisqu'on s'en sort finalement, tout de même. Mais c'est donc un témoignage sur une époque révolue, mais que je mets quand même en regard avec la nôtre, sans risquer de comparaison ni de condamnation. Simplement mettre les choses en perspective. Voilà. Sous-titrage ST' 501